C'est le numéro 17. On a applaudi, M. Brémont ! Je suis professionnel de santé, je suis kinésitérale. Mon quotidien, c'est d'aider les patients qu'on a cités tout à l'heure, BNCO, mycoxychidose, pour avoir les meilleures qualités de vie au quotidien. Je fais de la rééducation respiratoire, réhabitation, l'activité physique, c'est leur meilleur médicament. Aujourd'hui, quand la pollution arrive et elle n'aime toute la vie, c'est la double peine pour eux. Non seulement, ils sont déjà essoufflés juste à l'idée de marcher, mais en plus, avec la pollution, ils n'ont plus d'affection respiratoire, plus d'irritation. Alors vous allez me dire, oui, mais il existe des explications qui nous renseignent sur la pollution. Oui, mais quel sens donner à toutes ces informations ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour eux ? Est-ce qu'il faut rester chez soi ? Est-ce qu'il faut continuer à avoir une activité physique régulière ? Cette injonction paradoxale, on ne peut pas comprendre. Alors aujourd'hui, l'envers, elle a pour répondre à cette question. Comment nos données de santé, elles puissent être partagées pour donner du sens à toutes ces informations qui nous appreuvent et nous fait peur en général ? Alors j'ai besoin de développeurs, j'ai besoin de designers pour rendre une application vraiment utilisable et développeurs pour donner du sens à toutes ces données en confrontant les données d'environnement à nos données personnelles. Au revoir, merci, merci, merci.